Ça fait longtemps, on a pleinement des tampons. On essaie de recapter comment ça marche. On fait partie du groupe vocal et on a un week-end de rencontre avec le groupe de hip-hop qui va faire le spectacle avec nous. On peut échanger nos idées, tout ça. On peut en prendre connaissance entre nous. J'ai acheté, j'ai amené des étiquettes blanches avant que chacun mette son prénom dessus parce qu'on n'a jamais arrivé. J'ai trop de noms à retenir en fait. On est presque 40 dans cette histoire. Aujourd'hui, si on est là, ici à Karakate, c'est justement pour faire un premier pas de vivre ensemble avec les deux groupes. Justement, comme on dit au lycée, à Jules Garnier, c'est avec les différences qu'on construit l'excellence. Et ça, cette phrase-là, elle est très belle parce qu'un groupe d'humains, c'est un défi. C'est un beau défi parce qu'on arrive à casser des barrières, on arrive à se dire qu'on est des humains. Ça s'est fait naturellement. L'idée proposée au groupe, elle a marché immédiatement aussi. Même si tout le monde est circonspect en disant, mais qu'est-ce que ça va donner ? La chose qui est un peu compliquée, c'est juste qu'on ne fait pas partie de la même génération. C'est des plus vieux comparés à nous. Et après, par rapport au style et par rapport à l'art, c'est deux arts déjà très différents. Le hip-hop, la musique classique, les quartiers, Rivière Salée et puis nous de l'autre côté. C'est une façon originale de voir les choses, mais ça nous enrichit à chaque fois. Il y a beaucoup de préjugés, de stéréotypes qui font qu'il y a toutes ces barrières qui existent en nous, qui existent en tout le monde. Inconsciemment, on a toujours ces barrières de discrimination. On a eu très peur de ça, mais on n'a pas trop de pensées négatives nous dans notre groupe. On avance, on fonce dans le tas, puis ça marche ou ça marche pas. Pas de peur, pas d'inquiétude particulière. Un pari qui est que, puisque toutes les intentions sont bonnes et que les gens sont ici pour se faire plaisir, ça ne peut que marcher. Il y a du gâteau au chocolat. Et comme je viens de le couper, j'ai la première salive. On a besoin des petits moments intimes hors du spectacle pour nourrir de la cohésion, pour justement apporter un spectacle qui est à la hauteur de notre pays.